On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30, aujourd'hui avec vous, la délicieuse Caroline Diamant. L'inattendu Stevie Boulay. Le toujours demandé Jean-Luc Lemoyne. L'inénarrable Tito. L'engagé Gérard Millet. J'ai décidé de faire des compliments aujourd'hui. Et on attend le retardataire Pierre Vénichoux. Vous pouvez dire une saloperie, il n'est pas encore là. Gérard, je vous conseille, il va arriver de mauvaise humeur. C'est presque un péonasse. Encore plus, parce que quand il arrive en retard, c'est de notre faute. C'est notre faute. Le camion qui le bloque depuis 3h, c'est notre faute. Tu comprends ? Non mais attends, il est dans ses rêves, le camion qui le bloque. Mais c'est vous, parce que dans le camion et dans sa voiture, il a quand même la radio, Pierre. Oui, c'est vrai. Pierre, nous vous attendons avec plaisir. Donc on est en direct, alors. Aucun reproche ne te sera fait. Stevie et Jean-Luc, vous faites vos commandes ensemble à La Redoute désormais. Ah mais c'est vrai, vous avez raison. C'est ça. Ah bah non, le mien est plus élégant, merci. Il est plus chic et il est plus terminé que le sien. Il est égal, le mien est mieux porté aussi. Ah bah, déshabille-toi. Ah bah oui, tiens, regarde. Il m'a déshabillé, il m'a couché sa première fois qu'il m'a tourné. Il se bourlé. Il se bourlé, il l'a... Oh, ça va pas. Avec leur t-shirt comme ça, tu sais, avec les boutons, se croirait dans la petite maison de la prairie. Oui, c'est ça. Quand les deux sœurs allaient se coucher le soir, tu sais. Mais attends, c'est super viril, ça. Il faut faire attention, dès qu'on part l'habit avec Stevie, il les retire. J'ai remarqué. Dès qu'on dit quelque chose sur tes habits, tu le retires. Dès qu'on dit quoi que ce soit, il les retire. Pierre, Gérard, Gérard, le moins vieux, vous vous rappelez ? Non. Cela dit, Laurent, reconnaissez une chose, le mieux gaulé de toute votre bande, c'est quand même Stevie. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ça ? Il y a longtemps que je l'avais remarqué quand même. Il est quand même pas aveugle. Tu pensais quand même pas qu'il l'avait avant. Engagé pour son intelligence. Et alors, vous, par exemple, Caroline, je veux savoir pourquoi je vous aurais engagé. On se pose encore la question dans tout Paris. Parce que je suis extrêmement sympathique. Ça, c'est vrai. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on me dit ça, mais Caroline Diamand, c'est la meilleure de toutes. Elle est là. Fraîche et dispo. Tu l'as engagé parce qu'elle a une voix de mec, surtout. C'est un peu la Michalak au féminin, en fait, Caroline. Ah bah c'est un gentil compliment, écoutez. Ah bah oui, franchement. La bonne accompagnatrice. La bonne accompagnatrice. Je suis de bonne composition. Je suis là où on le met ou pas. Mais on ne voit jamais tes yeux. Ou une formule plus élégance. Michel Lacossi, il est là où on le met. C'est quoi la couleur de tes yeux, Caroline ? On ne voit jamais, en fait. Parce qu'elle a toujours le reflet des projecteurs dans tes lunettes. Non, c'est qu'elle a des lunettes qu'elle nettoie avec des tranches de jambon. Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai. C'est simplement qu'elle a toujours des tranches de jambon sur elle. Oh non. En fait, ce n'est pas ça. Ce sont des lunettes posées sur des tranches de jambon. Mais maintenant que vous le dites, moi, je n'avais pas remarqué que c'était des lunettes. Oui, ça fait un peu froid sur le ventre, mais ce n'est pas désagréable. Dites, j'ai des auditeurs qui patientent au téléphone. Raphaël, par exemple. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Laurent. Vous avez un petit conseil à nous donner à Europe 1 et surtout aux auditeurs qui voudraient faire de la pub pour notre station, c'est ça ? Oui, je vous ai senti assez perplexe sur le fait d'avoir Europe 1 mémorisé dans les autos libres. Vous aviez confié l'enquête à M. Vermus. Exact. C'est vrai. En même temps, maintenant, vu le nombre de gens qui utilisent les autos libres, je suis un peu moins inquiet. Après, ça peut s'étendre à tous les types de locations de voitures. Pas forcément autos libres, mais tous les gens qui louent des voitures. Tout simplement, c'est de trouver la station Europe 1 et de la mémoriser sur toutes les mémoires de l'autoradio. Ah, c'est-à-dire mettre Europe 1 en mémoire ? Sur toutes les présélections. C'est-à-dire que les gens qui montent à la voiture, ils ont le choix entre Europe 1, Europe 1, Europe 1, Europe 1, Europe 1. Merci pour ce petit conseil. C'est très très bien ça. On va demander à tous nos auditeurs de faire ça dans toutes les voitures qu'ils loueront désormais. C'est une bonne idée. Super. Et sur les vélibs aussi ? Oui, au moment de la ramener la voiture, parce que sinon, ils vont être obligés d'écouter Europe 1 tout le long pour de bon. C'est pas grave, il y a de très bonnes émissions. Michel Drucker, Le Matin, Jean-Marc Morandini, Nous, l'après-midi, j'oublie personne. La nuit, la nuit. La nuit, Caroline Dublanche. C'est super. Vous aimez bien écouter Caroline. Il y a un film qui sort en ce moment. Avec Karine Viard, qui joue quasiment Caroline Dublanche. Pourquoi la nuit, vous ne dormez pas ? C'est vrai que j'aime bien, je l'ai croisé deux ou trois fois, elle est très sympathique. Ah oui, ça c'est autre chose. Je parle de l'émission. Merci en tout cas pour ce petit conseil, Raphaël. Faites quoi dans la vie ? Moi, je suis antenniste. Vous êtes antenniste, comme Stevie a failli l'être. Moi, je suis en basket, là, aujourd'hui. Mélanie est au téléphone, maintenant. Bonjour Mélanie. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Ah, ça fait plaisir de vous avoir, Mélanie. Moi aussi. Parce que vous dites, ma vie est terne, je suis en terminale S, et le seul moment de la journée où je m'amuse, c'est avec vous, vous me dites. C'est exactement ça. Vous avez 18 ans, c'est bien ça ? Oui. Et une petite blague, paraît-il, qui pourrait nous faire rire ? Pas sûr. Ah bon ? Alors, c'est X et X carré qui sont dans un bateau. X et X carré, oui. Et X tombe à l'eau. Alors, qui est-ce qui reste ? X au carré ? Ben non, deux X, parce que X carré dérive. Allez, les blagues de terminale S, c'est terrible. Je n'ai rien compris. Non, mais changez de section, c'est pas ça. Il faut que je repasse le bac. Non, mais c'est des blagues. Moi, j'ai fait une terminale C, à l'époque, c'était les terminales C. Il y avait des blagues du genre, ouais, t'as un algorithme, et puis une hypothèse qui sont restants, qui c'est qu'ils payent. Ben, c'est l'hypothèse que le logarithme n'est pas rien. Ah oui, on l'avait raconté ici, celle-là. Elle n'avait pas marché déjà. Ça ne peut pas marcher, c'est des trucs de geeks. Alors que, tu vois, moi, j'étais fit de valeur, c'était tout de suite. Alors, il y a deux putes, il y a deux qui ne sont pas là. Gérard, vous avez apporté des petites blagues, je crois. Mais oui, parce que j'ai reçu un livre. Restez en ligne, hein. Je vous en prie, Mélanie. Oui, si vous en avez une autre, au cas où. Je vais les tenter. Pardon, Gérard, mais elle était bien racontée, en tout cas, la blague. On n'a rien compris, mais... Respecte celui qui raconte des blagues, c'est des blagues juives. Il y a un livre de Léo Rothstein qui a été retraduit en français, qui s'appelle Les joies du yiddish. Alors, je vais les tenter. Si vous voulez bien, parce qu'on est des histoires juives, il y a deux jours. C'est la seule fois où j'entends des blagues qui sont racontées comme si c'était Franck Ferrand qui les présentait. Alors, c'est au temps de la création, c'est Dieu qui décide de réunir tous les êtres vivants et de leur proposer le nombre d'années que, dans les siècles à venir, ils auront à vivre. Alors, il réunit par groupe de trois les êtres vivants. Il réunit, il se trouve par hasard, les ânes, les chevaux et les bénichous. Et il dit aux ânes, ben voilà, je vous propose de vivre, par exemple, 20 ans. Il vient d'arriver, Pierre. Les ânes disent, ben ok, 20 ans, ça nous suffit, la vie va être dure, on va porter des tas de choses. Ok, pour 20 ans. Après, il dit aux chevaux, ben écoutez, je vous propose de vous faire vivre, vous aussi, 20 ans. Ok, disent les chevaux, ça va bien, on va courir. Si ça se trouve, on va traîner aussi des carrioles. 20 ans, c'est parfait. Les bénichous, Dieu leur dit, je vous propose de vous faire vivre. Voilà, c'est décomposé. Pierre arrive au moment où Gérard raconte une histoire sur lui. Une histoire juive. Et Dieu dit donc, il a le sens de l'entrée. Il a mis la légion d'honneur en plus aujourd'hui. Attention alors, Gérard, allez-y, terminez là. C'est qu'il a des trucs à se reprocher. Les bénichous, dit Dieu, je vous propose de vivre 60 ans. Quoi, 60 ans, disent les bénichous, mais c'est pas du tout assez, on voudrait vivre beaucoup plus. Alors, dites, bon, très bien, dit Dieu, je vais retirer 10 ans aux chevaux et je vais retirer 10 ans aux ânes et je vais les donner aux bénichous qui vivront 80 ans. Et c'est pour ça que depuis le début de la création, les bénichous sentent magnifiquement pendant les 60 premières années de leur vie. Pendant les 10 suivantes, ils hénissent comme des chevaux et pendant les 10 dernières, ils brament comme des ânes. C'est nul, votre histoire, Gérard. Ah bah c'est une histoire juive très drôle. Ah bah oui, nul ici. Mais racontez ça, avoir un bouquin, tout ça, pour raconter ça. Moi, je la trouve très amusante. Ah vraiment ? Ah oui. Ah bah dites donc, surtout, elle est longue alors, en plus, pour une chute au cinase. J'aurais éventuellement pu te défendre, mais Gérard, je ne peux rien faire. Non, on aurait pu, nous, nous, franchement, on aurait empêché Pierre de vous casser la gueule si elle avait été drôle. Mais là, on va l'aider. Là, on ne peut rien faire, on va l'obtenir. Mélanie, vous êtes toujours là ? Je suis toujours là. Vous n'auriez pas une place pour Gérard Miller en Terminal S ? Fini, hein, Gérard, les histoires. C'est fini, hein ? Ah bon ? Ah oui, c'est bien, moi. J'espère qu'il y en a quand même des plus drôles dans le bouquin. C'est une bonne pub que tu as fait pour le bouquin, quand même. Ne citez pas le livre, c'est pas la peine, hein. Franchement. Bonjour, je suis un des responsables d'un grand club de poker associatif de la région. On ne l'a pas, Alexandre, au téléphone ? Oui, on l'a. Ah, il veut s'adresser à Caroline. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Laurent. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à Caroline ? Ben voilà, en fait, tous les jours, vous offrez les cadeaux aux auditeurs. Et aujourd'hui, ça va être à mon tour. En fait, j'invite Caroline Diamant à participer au grand tournoi international de poker associatif qui va se dérouler le 2, 3 et 4 mars prochain. Donc, c'est un grand tournoi de poker avec 1000 joueurs qui viennent de toute la France et d'Europe. Et c'est un tournoi qui va durer sur 3 jours. 3 jours ? Vous y allez avec Caroline ? Où ça ? Ça se passe à Voisin-le-Bretonais, à côté de Versailles. Ben, il va y aller Caroline, elle habite à côté, Pierre. Bien sûr. Elle va commencer à marcher tout de suite, d'ailleurs. Elle va y arriver pour le 2 mars. Non, mais c'est très gentil. Le poker associatif, c'est quand même une contradiction dans les termes. Le poker, il n'y a rien de plus individuel, de plus méchant. Il n'y a rien de plus âpre que le poker. Faire du poker associatif, c'est un, comme dirait Miller, un oxymore. C'est un pousin, lui, oxymore. Oxymore, c'est un pléonasme, d'ailleurs. Mais vous lui donnez combien, Caroline, à la base ? Non, non, mais là, c'est associatif. C'est-à-dire que tu joues de poker sans argent. Poker associatif, tu ne mises pas de l'argent, tu mises des parts de cake. Il faut préparer des cakes, par contre. Non, ce n'est pas ça. Dites-nous, vous, Alexandre. Tu as de la chance, Caroline. Notre devise, c'est le poker pour le plaisir. Ben voilà ! Et pour le plaisir, Caroline Gamont, autour de 100 messieurs qui l'attendront. Mille ! Mais oui, ne soyez pas radins ! 999 hommes, ça sert moins. Ce qu'elle devrait lui répondre, Il y aura à manger pour tout le monde. À ce charmant monsieur, c'est le poker pour le plaisir, c'est-à-dire sans argent. Je ne comprends pas ça. Alors que le plaisir au poker, c'est l'argent. C'est comme si on dit, j'adore le sexe, mais sans le sexe. Ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai ça. Ou c'est aussi comme faire des blagues qui ne sont pas drôles. Ah, Gérard ! Ah, Gérard ! Non, j'adore les blagues juives, mais pas quand elles sont racontées par des juives, mais quand elles sont juives en plus. Il bluffait tout à l'heure, c'est tout. Bon, en tout cas, on vous remercie. C'est un joli cadeau que vous vous êtes fait en vous faisant de la publicité pour votre tournoi, Alexandre. Bien, merci à vous. Je vous en prie. Maintenant, Victor me dit, je suis un jeune musicien de 21 ans. Je mesure 1m84. Pourquoi vous prenez cette voix ? Et je suis amoureux de Caroline Diame. Quel bon goût ! Le nouveau, c'était You Wonder. Parce qu'à 1m84, j'allais dire que j'allais lui faire passer une audition. J'aimerais pouvoir inviter Caroline au restaurant pour lui annoncer mon vrai amour. En tout cas, j'adore Stevie et Titoff, voire même Beaugrand, même si c'est quand même la plus grosse folasse de la troupe. Non, c'est honteux. Mais on ne dit pas des choses comme ça. Je ne crois pas du tout ce que je fais dans cette équipe. Gérard Miller s'améliore. Je le trouve même drôle maintenant. Oui, c'est exact. Mes amitiés à tout le reste de l'équipe, à Jean-Luc Lemoyne, quoi. Ça, je vous jure. Oh, il est drôle en plus, attendez. Ça ne s'invente pas, ce mail. 1m84. Comment j'inventerais des trucs pareils ? 21 ans est drôle. Je ne fais que lire ce qu'on m'a écrit quand même. Salut Laurent, je vous écoute en podcast tous les jours. Si vous pouviez arrêter de donner des coups sur le bureau quand vous riez, je vous ai vu sur les vidéos. Et n'accusez pas Pierre Bénichoux parce que c'est bien vous qui faites ce bruit. Et puis moi, ça me donne du travail parce qu'au fur et à mesure de l'émission, il faut que je remette l'écran de l'ordinateur, tu vois, comme ça, là. Je vous écris ce message de Bordeaux, me dit Sandra. Je viens de voir Titoff dans le film Gomez et Tavares. Je fantasme complètement sur votre Marseillais. Il est vraiment trop sexy. J'ai également un petit mot à faire passer à Christine Bravo. Je suis d'accord avec elle. Les post-it multicolores sur les vitres, c'est laid et inutile. Je vous embrasse. Laurent, je donne le téléphone de Sandra puisqu'elle fantasme sur vous. Il a changé. Le film a quelques années, oui. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Je suis plus intello maintenant. Ah mais t'es bien maintenant aussi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, t'étais... La couette à manches existe. Sauf qu'hier, on a parlé de la couette à bras. Et je disais, c'est un peu dommage parce que... Parce qu'on prenait pas la couette. Parce qu'on a les mains qui restent au froid avec la couette à bras. C'était Libé qui nous avait publié une photo de la couette à bras assez rigolote pour lire avec les bras au chaud par-dessus la couette. Et c'est vrai que les couettes avec les bras dans lesquelles on peut incorporer ces bras, c'est génial. Et là, il y a mieux maintenant. Donc il y a la couette à bras avec les mains au chaud aussi. Oui, et puis si on couche avec deux mecs, ça peut être la couette à bite aussi. On l'a faite hier déjà. La couette, c'est un édredon pour pauvres. Mais ne me dis pas que tu dors avec des couvertures. Bien sûr. Couverture et draps. Il vaut mieux qu'il ait des couvertures. Et en-dessus de lit. Des draps, des couvertures et un édredon. Stevie, vous n'avez pas une couette, vous avez une queue de cheval. Eh bien tiens, vous êtes dans de beaux draps. Il fait un sondage. Caroline a improvisé un sondage pour savoir qui dormait avec des couettes. J'ai rarement vu autant de détresse dans le regard de Pierre quand il s'est aperçu que tout le monde vivait avec des couettes. Il y avait trois personnes. Quand je me suis aperçu qu'ici, c'était un refuge du carmonde. Tout le monde dans des couettes, Pierre. C'est tragique. Et les enfants dans des tubulettes. Pierre, mais comment tu fais ? Avec le drap, tu sors la jambe, il y a la couverture qui pique les moulines. Ça dépend quelle couverture tu prends. Ça dépend les domestiques que tu as pour te remettre la couverture ou pas. Il reste la nuit à côté de ton lit. Bien sûr. Il se couche au petit du lit. Non, mais il ne reste pas les quatre tout au double lit. Il se vise au lit. On va essayer de faire plaisir à un auditeur qui s'appelle Arnaud. Pouvez-vous appeler mon meilleur ami et que le locataire avec qui je suis brouillé pour lui dire que je l'aime comme un frère et qu'il me manque ? Nous sommes addicts de votre émission. Je sais qu'il sera touché. On va essayer de les réconcilier. Ils ont 26 ans tous les deux. Il s'appelle Damien, celui qu'on doit appeler. On va l'appeler. Tentons d'appeler Damien. J'ai encore deux ou trois coups de fil derrière. J'ai une maman pour Isabelle aussi. La sœur de Marc. Ah, bonjour. Vous êtes Damien ? Oui. Bonjour, c'est Laurent Ruquier, pareil. Oui. Bonjour. Vous me connaissez ? Disons ça. Oui. Oui. Ça lui fait plaisir de t'avoir accueilli. Je ne vous dérange pas, Damien ? Non, non, pas du tout, non. Vous êtes surpris simplement, c'est ça ? Oui, un petit peu. Un petit peu, mais c'est votre copain, votre ami, je ne sais pas, votre colocataire en tout cas, Arnaud qui m'a donné votre téléphone. Oui, d'accord. Oui, oui, il me dit ce serait bien d'appeler Damien parce qu'on est un peu fâchés, un peu brouillés. Et c'est un peu con parce qu'il me manque. Ben oui. Pourquoi vous êtes brouillés ? Ben pour des petites histoires, pas des trucs... Mais quel genre ? Des conneries. Oui, parce qu'il n'a pas refermé le jus d'orange, mais c'est pas... Vous êtes prêts à vous réconcilier avec lui ? Oui, oui, ben oui, on s'est appelés hier soir et oui, ça s'est arrangé. Ah, ben vous ne faites pas peur de temps ! Ah, ben ensuite on n'appelle pour rien, alors... Ils sont déjà avec... Non, mais ça me fait quand même plaisir de vous avoir, attendez. On le sent, on le sent. Vous êtes étudiant, évidemment, j'imagine. Non, non, on est fonctionnaire. Fonctionnaire ! Un fonctionnaire colocataire ! Oui, c'est pas antinomique, vous voyez, ça... Vous êtes policier ? Oui, c'est ça. C'est ça ? Oui. Ah, oui, mais vous êtes en couple ? Non, 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 non. Ah, non, mais... Mais les disputes, tous les clics sont pas... Les colocataires chez les policiers ? Il y a des policiers qu'ils sont pas pédés, qu'est-ce que tu m'appelles ? Enfin, ça court pas les rues. Non, je plaisante, messieurs. Il paraît que vous nous écoutez, Damien. Bien sûr, oui, je vous écoute en podcast pratiquement tous les soirs. Je m'endors avec vous tous les soirs en podcast. Oh, ben ça me fait plaisir. Oui, et avec ça, il est pas pédé. Oui, mais il n'y a pas que monsieur Routier, il y en a plein d'autres aussi. Eh ben, c'est pour Pierre Bénichoux que vous faites ça, surtout. Mais exactement, j'adore monsieur Bénichoux. Et tu teufs aussi ? Bien sûr, aussi. T'avais qu'à fermer ta gueule, toi, tiens. Eh ben, on vous embrasse, Damien. Marc veut qu'on appelle sa soeur. Je tente ma chance. J'aimerais que vous appeliez ma soeur. Fan de l'émission. Exilée en Égypte. Car son mari travaille en tant qu'expatriée et elle s'ennuie ferme là-bas. Elle attend d'écouter votre émission en podcast chaque soir avec beaucoup d'impatience. Là, normalement, on devrait lui faire plaisir en l'appelant. Et là, on va voir. Je me mets de profil pour l'appeler ? Ça me fait toujours rire, ça. On sent que c'est loin, la sonnerie. Je sens que tu as payé cher la communication, là. Il y a un petit déclarage horaire, non ? Allô ? Allô ? Allez-y, Pierre. Parlez à madame. Allô, à madame d'Égypte ? Allô ? Elle a compris tout de suite. Allô ? Allô ? Allô ? Est-ce que vous pouvez chanter la trompette en égyptien, Pierre ? Ah, déchiré. Ah, je vous vois en. Ah, de la trompette ! T'as de la trompette ! Ah, la trompette en arabe, c'est pas mal, hein ? Dites-moi, chérie, les ceux de tous ces gens-là qui se moquent de votre ville de résidence, le Caire, qui est une ville merveilleuse d'habiter, dans la ville ou dans le cimetière ? Non, suite à la résolution dernière, on n'est plus au Caire, on a Anne Choupna, maintenant. Anne Choupna ? Elle ne me dit pas, elle est de ma famille là-bas. Et vous nous écoutez en podcast en Égypte, alors ? Voilà, tous les jours, j'essaye. Quand Internet marche. Vous êtes contente qu'on vous appelle, vous, alors ? Ah oui, ça me fait... Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Mais que faites-vous en Égypte, cher ami ? Elle accompagne son mari. Vous lui écalez de votre mari ? J'ai suivi mon fiancé. Ah, c'est pas marié. Elle a suivi son fiancé. Elle est là-bas, elle se fait chier, elle est dépressive. Ça va, on ne va pas l'enfoncer. Le soleil, tous les jours, c'est la belle vie. C'est super beau, le Caire. Mais n'ayez plus au Caire, qu'elle vous dit. Elle n'est pas loin, elle n'est pas très loin, la Choupina. En fait, on est arrivés et six mois après, il y a eu la Révolution. Ben oui, les fameuses manifestations anti-Caire. Voilà. Oui, mais pourquoi est-ce que vous êtes partis à cause de la dite Révolution ? Pourquoi partir ? Ben, à ton avis ? Parce que c'était vraiment trop dangereux. Ah ben oui. Il y a des gens qui s'immolaient par le feu. Les journaux titrés « Les quairodes sont cuites ». Oh. Mais alors, dans ces cas-là, c'est l'ambassade qui vous relâche dans un endroit ? Alors là, pour le coup, la France n'a rien fait. C'est une entreprise, enfin, la boîte de mon compagnon. C'est normal. Qui nous a prêté un jet privé et qui nous a rappelé sur Chypre. Bon, écoutez, on va vous embrasser très fort. Vous allez saluer votre famille. Merci beaucoup. Oh ben tiens. Ben, nous aussi, on vous remercie de nous écouter depuis l'Égypte. Même si ça compte pas trop dans les sondages. Mais parlez de nous à vos amis en France. D'accord ? Pas de problème. Merci beaucoup. On vous embrasse. Au revoir. Et j'appelle maintenant la maman de Thomas. Elle s'appelle Isabelle. Elle a 47 printemps. Elle est célibataire, me dit Thomas. Et il a convaincu sa maman d'écouter notre émission. Alors qu'au départ, elle n'était pas trop chaude pour écouter au repas. Il dit, il ne suffit pas simplement d'aller chercher de nouveaux auditeurs. Il faut aussi conforter ceux que vous gagnez, petit à petit. Il a raison, Thomas. Il a raison. Les sondages tombent bientôt. Il faut qu'on soit prudents. Les sondages montent, vous voulez dire. Les sondages montent bientôt. Vous avez raison. Allô ? Il y a du bruit autour d'Isabelle. Ça fait plaisir une sonnerie française comme ça. Bonjour Isabelle. C'est qui ? C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Non. Si. Si. C'est Thomas qui m'a donné votre numéro de téléphone, Isabelle. Non. Si. Thomas, c'est bien votre fils. Bah oui, j'ai un fils qui s'appelle Thomas, oui. Et bah voilà. Et Thomas, il est étudiant et il m'a écrit parce qu'il me dit, voilà, ma maman au début n'était pas du genre à écouter Europe 1 et c'est moi... Ah ben c'est normal, je comprends pas. Moi aussi parfois quand je me regarde... Voilà, il faut demander à Gérard. C'est peut-être un petit débit. Je me dis mais comment tu peux être aussi moche et je m'en occupe. Tu n'es pas moche. Pourtant, pourtant vous aimez la nature. Pardon, vous aimez la nature. Je ne suis pas rancunier. Pierre. Le numéro de la faisait déjà sur Huguette Bouchardot en 1985. Huguette Bouchardot. Comme elle est de Sacha Guitry, elle remonte à bien avant le numéro. Oui, d'accord, mais enfin bon, Pierre. Oh, salut, ça va. Oui, je reconnais les voix derrière. Moi, en revanche, je ne reconnais pas les voix derrière. Vous êtes où ? Parce qu'il y a du monde autour de vous. Non, je travaille dans un CFA. Je suis femme de ménage dans un CFA et puis là, j'avais tous les jeunes autour de moi parce qu'ils ont la pause en fait. Ah, très bien. Et c'est vrai que vous n'alliez pas nous écouter au départ ? Ce point que je ne voulais pas mais avec mon fils, j'ai pris l'habitude et puis c'est vrai que cette semaine, il n'est pas avec moi, il rentre demain et c'est vrai que cette semaine, j'ai écouté, oui. Et voilà, elle me dit en revanche, je serai là vendredi avec ma mère et je pense qu'elle sera à la fois surprise et ravie de vous avoir eu au téléphone. Ce sera une occasion de régler le conflit qui nous oppose. Attention, attention. À propos de votre émission du samedi soir sur France 2, on n'est pas couché. Que se passe-t-il ? Ah ! Ah ! Ah ! Je ne sais pas, il y a des sujets. Bon, déjà, je ne suis pas très politique donc je ne connais pas grand-chose donc voilà. Mais il y a d'autres sujets aussi qui m'intéressent. Ah quand même ! En fait, vous ne voulez pas qu'ils regardent les invités politiques, vous aimeriez bien regarder les séries policières sur la une, c'est ça ? Non, pas forcément. Non, non, non. Non, non, non. Mais des fois, vous avez eu des invités qui m'intéressaient mais bon, la politique... Des fois. Oui, oui. Mais ça arrive souvent. Oui. De Gaulle, Staline, qu'est-ce qu'on a à foutre ? Je m'aimais un peu à la politique. Justement avec mon fils. Mais il a raison Thomas, il faut vous y mettre parce qu'on va voter cette année. Vous le savez ça ? Oui, oui, tout à fait. Vous irez voter ? Bien sûr. Ce n'est pas obligé. Vous êtes célibataire, vous avez 47 ans, vous avez une voix bien sympathique. Très. Je vais vous envoyer une photo de Pierre Bénichoux. Ça me fait rire. Elle préfère son rib, je crois. On vous embrasse en tout cas. Merci beaucoup. Je vous embrasse aussi tous. Merci, au revoir. Au revoir. On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jean-Luc Lemoine, Stevie Boulet, Gérard Miller, Caroline Diamant, Titoff, et Pierre Bénichoux sont avec vous. Qu'est-ce qu'il y a Gérard ? C'est terrible. Pierre est encore resté sur l'histoire des couettes. Il a le sentiment qu'on vit comme des chiens dans des sacs de couchage. C'est un des sacs de couchage les couettes, en fait. Pas du tout. Aujourd'hui, on a Pierre à feu. Mais c'est affront parce que les draps, ça change selon les habitudes de la maison. Tous les 8 jours, tous les 3 jours, tous les 15 jours. Mais les couettes, c'est l'âge de Pierre qui nous parle. C'est énorme une couette. Mais non, mais tu veux dire. Il y a des housses. Il y a des housses de couettes. Il y a des housses de couettes. Parce que Pierre, tu sais, il y a aussi des grandes machines à couettes où tu peux laver les couettes. Bien sûr. On va dans les lavomatiques. Alors, comment ça se passe, Pierre ? T'es chez toi, tu te brosses les dents. C'était comme ça, mais déjà au 19e siècle. Du temps de Mozart, il y avait son copain à la Wolfgang, Amadeus. Il était piqué. C'est un sujet aussi important, Laurent. C'est sympa ou quoi ? Pire, comment ça se passe ? Tu te brosses les dents, après, tu mets ton pyjavest, t'arrives devant le lit, tu sors le drap, c'est ça, de la couverture, tu fais un petit pli et tu te glisses. Tu glisses là, c'est un peu froid aux pieds, et peu à peu, ça rechauffe et tout. Mais une fois, j'ai dormi avec une couette, une fois. Je croyais que c'était une fois. Je croyais qu'on m'avait fait mon lit. Dans la quasi-totalité des hôtels, aujourd'hui, c'était couette. Tu vas à l'hôtel. Dans l'hôtel. À l'hôtel, c'est des couettes. Mais bien sûr que si, quand on était à Val, comment ça s'appelait ? À l'Alpe d'Huez ? À l'Alpe d'Huez, t'avais une couette. Ah bah oui, ça c'est les sports divers, c'est n'importe quoi, c'est une surprise perpétuelle. Non, non, tu ne peux pas dans les états-mouvrés. À l'Île, tu rentres dans le droit. Mais Pierre, à l'Île au Carlton, il y avait des couettes. Ah non, il y avait un troisième édredon si on demandait. Amélie et Philippe sont au téléphone et ils patientent pour jouer au premier challenge de notre émission. Amélie, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes appartenée dans les Deux Sèvres. Oui, exactement. Vous avez une occupation favorite, un métier, un passe-temps à loisir dont vous aimeriez nous parler ? Je suis chargée de clientèle dans le sport. Dans le sport ? Ça veut dire quoi, ça charge une clientèle dans le sport ? Alors, en fait, je travaille pour un circuit de karting et je démarche les entreprises, les comités d'entreprise et faire du karting. Parfait. Vous êtes comme Caroline Diamant, très bonne aux karts. Ah bah exactement. C'est un festival aujourd'hui. Carrière sur... C'est un festival... Quand tu tiens la forme, il n'a pas... Ah oui, oui. Ah non, c'est incroyable. Ah bah quoi ? Ça fuse, non, non, c'est bien. Il faut bien que je compense ce qu'il y a autour de la table. Il n'a pas... Quoi ? Elles ne sont pas bonnes les blagues de Gérard ? Il n'a pas un bon... Il n'a pas un livre. On voit bien la différence. Non mais c'est un point intéressant. On voit la différence qu'il y a dans l'humour. Il y a les histoires juives, les histoires souvent longues où il faut être pris par le récit, par la façon d'en parler. Et puis il y a la blague courte, la blague qui fuse, la blague qui termine tout de suite par une petite vanne rapide et qu'on oublie. Et efficace. Ce qui est terrible, c'est que tu t'aperçois quand même l'équipe a vieilli parce qu'ils ont tous bugé. Il y en a un qui est sur la couette pour toute l'émission, l'autre pour ses blagues juives pendant toute l'émission. Je pense qu'on est mal barrés quand même. C'est pour ça qu'on va passer à Philippe et Carrière sur scène. Quel temps fait-il là-bas, Philippe ? Il fait un peu frais aujourd'hui. Un peu frais. C'est où d'ailleurs, Carrière sur scène ? C'est près de Montesson, Château... Château ? Mais c'est à côté de Paris, Alain. C'est choisi, tu devrais avoir une petite maison là-bas. Pour ça, je me demandais pourquoi vous lui demandez le temps. J'ai une maison secondaire à Château. Et faites quoi, Philippe, vous, alors ? Je suis commercial dans les télécoms. Très bien. Vous avez toujours une bonne blague à raconter. Ceux qui sont commerciaux, ils ont toujours une bonne blague à raconter. Ah oui, mais les clients sont un peu tristounés maintenant. Alors racontez-nous une bonne blague, Philippe. Ah là, brûle trop loin. Moi, j'en ai pas. Comme ça, brûle trop loin. J'écoute les vôtres, mais j'ai du mal à les retenir. Ah, mais parfois, vous faites bien. Oui. Oui, j'espère que vous n'avez pas entendu le début de l'émission. Philippe Amélie. Non, pas du tout. Vous avez peut-être parti. Bonjour Amélie. Ah, ben voilà, ça c'est sympa. Oui, bonjour Philippe. Déjà, quand même. Bonjour Philippe. Bonjour et bonne chance. Attendez, il y a un truc que j'aime bien faire dans ces cas-là parce qu'ils ont l'air bien bavards l'un et l'autre. On les laisse tous les deux parler mais on ne dit vraiment rien pendant une minute trente. Allez, allez-y tous les deux. Bavard, moi je ne suis pas bavard. Mais moi non plus, hyper concentré. Non, non, on n'est pas bavard les commerciaux. Non, non, pas du tout. On écoute. Ils sont pas mal quand même. Alors voici la question qui va vous emmener au château. J'ai l'intention de vous fréquenter. Bon, ben maintenant on se tait. Bon, alors. Au château d'Isambourg. Vous savez, c'est cette magnifique vue sur la vieille ville de Roufac, le château d'Isambourg. Ces caves voûtées du XIIe et du XIVe siècle. Un lieu de grande élégance style Louis XV avec des lustres de cristal tels que Stevie les adore et les astiques au quotidien. Des beaux sols de pierre. Mais aussi un spa, une piscine extérieure et intérieure. Sans oublier bien sûr le restaurant du château. Les tomberies tenues par le chef Guillaume Hannaor. Mais pour ça, il faut me dire qui s'est fait tatouer le visage de Jésus sur son mollet. Mon Dieu. Qui s'est fait tatouer le visage de Jésus sur son mollet. Un footballeur ? Non. C'est Justin Bieber. Justin Bieber. Bonne réponse d'Amélie. Ça c'est quand même très crétin quoi. Ah oui ? Bah non, le mec il n'a pas fini sa croissance. Donc Jésus bientôt il va être bouffi. Non mais, j'ai vu une fan comme ça qui avait fait sur son bras un portrait de Frédéric François. Et ce qui est terrible c'est qu'à la fin Frédéric François on avait l'impression qu'il était sous cortisone. Parce que la table avait un peu grossi avec le temps. Quelle horreur ! Si jamais il change d'avis après il se fait mettons tatouer Paul McCartney ça fera les Beatles. Voilà ! Sur l'autre mollet. Le Christ n'a pas donné sa vie pour sauver les hommes pour être sur le mollet d'un chanteur équivoque. Il n'y a pas plus équivoque que Justin Bieber. À 16 ans on n'est pas équivoque. On ne sait pas si c'est un... Il plaît à tous les Wieslars. On ne sait pas si c'est un... Si c'est un enfant si c'est une petite fille un petit garçon un homme c'est l'équivoque même. Mais ça va pas faire. Et je suis sûr que Miller est de mon avis. C'est pas équivoque je ne sais plus de... C'est pas équivoque. Je ne sais plus de tout. C'est un très beau jeune homme qui a 16 ans. C'est le jeune homme. Il sait même pas il sait même pas que la France existe il sait même pas que l'Allemagne existe c'est un petit gamin. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en plus de lui ? Mais bien sûr on en a marre nous ! Mais non mais c'est vrai il ne sait même pas caser l'Europe il ne sait même pas où est l'Europe et on est en train de parler de lui. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce mec-là ? Laissez-le aux Amerloques qui se font chier avec leur truc de merde. Voilà. Mais oui t'as raison. On s'en foutre ce mec-là. C'est bien Stevie. Mais tout le monde en longueur de journée Justin Bieber Justin Bieber Justin Bieber mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Alors qu'il y a Justine Bridou qui est conne français Mais merde ! C'est vrai il y en a ras-le-bol de ce mec-là. Non mais c'est vrai tu le fais bien ton patron hein ? Mais non mais on ne sait pas qui c'est. T'es arrivé à lui piquer ses trucs à ton patron tu sais bien. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Justin Bieber ? Amène-le demain soir quand même. Qu'on voit s'il est vraiment équivoque. On s'amusez. Vous n'êtes pas bien. Je ne dis rien. Il n'est même pas équivoque il est univoque. Mais vous êtes malade. C'est l'archétype de la petite fiotte de 14 ans. Je veux vous dire c'est un archétype mais il n'y a pas une chance sur mille qu'il connaisse une femme dans sa vie. Mais il a mis enceinte une femme. Il a mis enceinte une femme. Il a mis enceinte une femme ? Le salaud. J'aime bien l'expression c'est l'archétype même de la petite fiotte de 14 ans. C'est très rare de dire une petite fiotte de 14 ans. Oui c'est la meilleure. Mais non et Pierre. Tu sais que ça n'est pas impossible que comme Aragon Pierre qui a beaucoup aimé les femmes pendant toute une partie de sa vie vers la fin de sa vie ou en tout cas dans la dernière belle partie de sa vie aime les hommes. Parce qu'on t'a vu à Paris avec des jeunes garçons sous une couette et le bruit court que tu tournes au Kazakh. rapporteuse en plus. Qui a ouvert un bar à chicha à Boulogne-sur-Mer ? Faudel. Franck Ribéry. Franck Ribéry. Bonne réponse. De Jean-Luc Lemoyne. Ça aurait pu être jacquelangue avant de partir. Vous voyez c'est ça. Pour faire jeune. Mais attendez excusez-moi c'est autorisé ça ? Les bar à chicha c'est autorisé oui bien sûr. C'est honteux parce que c'est pas du tout parce que c'est d'origine islamique c'est pas du tout parce qu'on dit vous fume de la drogue c'est pas parce qu'on dit fumerait les bar à chicha c'est pas des bar à chicha c'est des bar à chicha mais c'est quoi chicha ? Parce que c'est de fumer et que fumer lui a la santé et même quand c'est de la chicha on l'a prouvé scientifiquement dernièrement alors je vois pas pourquoi il y a eu une tolérance nous on n'a pas de tolérance pour nous quand on fume l'eau gauloise nous français c'est pas faux nous les français puis Ribéry parce qu'il est il est de la religion du minaret il a le droit mais où qu'on en est mais oui mais qu'est-ce que c'est la France c'est quoi ? Sérieusement au capital de la Mecque ? Les chichas elles sont à la... Gérard faites quelque chose on va avoir des ennuis un jour on va avoir des ennuis on va avoir des ennuis les gens vont le prendre au premier degré parce que personne peut prendre au premier degré mais non je dis je dis ce qui serait dans la tête et dans la boule non mais Pierre sérieusement autant le lobby des petites filles de 14 ans est pas très puissant autant Fégafores ouais on est à côté de toi putain ça veut dire on a le droit de faire ce qu'on veut quand on est Justin Bieber même de se tatouer la photo du Christ de Mahomet ou de Moïse parce que tout ça c'est des mensonges donc on peut faire ce qu'on veut il est vrai qu'on a le droit d'ouvrir un truc de chicha parce que pourquoi pas le chicha bien que ça fasse chier tous les cons les arabes ou les musulmans ou les machins ont le droit d'aller dans des endroits où ils parlent leur langue qui n'est pas très belle bon ils peuvent faire ça voilà ce que je pense et je me mets dans la peau d'un sale con qui vote Le Pen ou Sarkozy et qui vote Guéant et qui dit alors on n'est plus chez nous alors mais la question c'est la mec ça c'est pas mauvais c'est la mec la nouvelle capitale c'est bon ça il faut que le fils le file à Martine ça à Marine pardon j'apprends que la nouvelle capitale est la mec la question qu'on se pose c'est comment est-ce que tu arrives aussi à te mettre dans la peau d'un con qu'est-ce qui en toi te permet à ce point de ressembler à un sale con que tu n'es pas ça veut dire en tout cas que Franck Ribéry a gardé des attaches à Boulogne-sur-Mer parce qu'il joue plus là-bas évidemment depuis longtemps il est passé par Marseille je ne savais pas qu'il n'y avait jamais joué personnellement il vient de Boulogne il est passé par Marseille il est maintenant toujours au Bayern de Munich vous confirmez la véritable histoire de Boulogne-sur-Mer c'est que c'est un gars de l'origine italienne comme chacun sait italienne c'est Y Ribéry Ribéry non mais c'est Y à la fin tu sais dans chacun sait on sentait un petit peu le doute en Pierre tu sais alors il est de quelle origine ça je ne sais pas mais Ribéry avec un Y je ne suis pas sûr qu'il soit italien ce que j'aime Pierre c'est quand il ne sait pas il dit c'est un gars d'origine italienne comme chacun sait voilà comme chacun sait comme chacun sait non mais je pense qu'il est français comme toi et moi tout simplement donc il épouse une jeune femme qui est musulmane pour entrer dans la famille il abjure sa foi notre foi chrétienne et il se fait musulman ce qu'il fait quand il entre il salue le bon Dieu avec les deux mains tournées vers le haut comme si il disait jette le petit jette le petit je le rattrape tu sais comment ils font comme ça et bien il fait il fait donc il fait tout ça il a fait ça évidemment qu'il ne croit pas plus que toi et moi on va tous mourir dans des histoires de mon Dieu il ne croit pas parce qu'intelligent il s'en fout lui intelligent comme il se savait derrière lui il a vécu peintreux en Algérie en France avec Boris Vian mais nous on a toute la vie devant nous tu vois intelligent comme il se montre sur un terrain il ne peut pas être assez bête pour croire à un Dieu plutôt qu'à un autre il arrive cette histoire atroce de cette petite qui prétend qu'il a déjà 18 ans il a encore pris de l'augoré et alors là il est emmerdé sa femme lui dit casse toi il dit je serai plus musulman que musulman qu'est-ce que je peux faire alors elle lui dit ouvre une chicha tout ça pour ça et c'est sa femme qui a dit ça parce qu'il veut montrer à sa femme qu'il l'aime et que c'était une passage avec l'autre fille et que c'était un vrai musulman tiens justement qui défilera le 25 janvier avec sa nouvelle collection au Palais de Chaillot Karl Lagerfeld non un créateur non un français non oui Malkovich non mais c'est un couturier non c'est quelqu'un qui lance sa marque un sportif non ah c'est pas Malkovich non le 25 janvier c'est bientôt là au Palais de Chaillot sa première collection de lingerie Zaya Zaya évidemment j'ai dit justement bonne réponse de Jean-Luc Le Mois on a des photos je peux vous montrer des photos de Zaya et sa collection non c'est purement parce que j'aime la mode et sa collection et sa collection de lingerie ce sera le 25 janvier à Chaillot elle hésite encore pour la marque peut-être vous pouvez choisir pour elle elle hésite entre Pretty Zaya Zaya Dora Zaya Deez Zaya Toustra Zaya Dora ou Dream by Zaya voilà c'est Karl Lagerfeld qui a shooté lui-même la collection et elle aurait été financée par des investisseurs chinois putain mais c'est ça qu'il faut que je fasse ah oui j'aimerais l'enseignement la prostituée vous êtes amoureux pas dérangeux fondamentalement c'est plutôt sympa tu veux te taper Ribéry toi non pas Ribéry mais j'aurais bien voulu faire une marque de sous-vêtements pour hommes pardon de sous-vêtements pour hommes tu sais des pyjamas pour hommes j'aimerais faire des grenouillères pour hommes des barboteuses pour hommes il y a Beckham qui vient de faire ça c'est vrai non mais moi j'ai une vraie marque avec des matériaux nobles un truc sympa des produits qui dressent toute ta vie faire des belles chaussettes des beaux sous-vêtements le sous-vêtements pour hommes tu pourrais appeler le boulet tu pourrais appeler ça ou les boulettes c'est sûr pourquoi tu l'appelles pas tout simplement au petit matelot non c'est tellement bien Stevie and Po elle est douée quand même la petite Zaya bah écoutez prostituée à 13 ans et à quoi 18-20 ans oui c'est un vrai don prostituée si chaque fois que tu couches avec un mec pour de l'argent t'es prostituée alors putain dis donc y'a pas beaucoup de femmes qui sont pas prostituées elle a le centre des affaires elle a utilisé sa notoriété en un temps record tout ça et puis alors maintenant c'est très classe de se faire shooter elle se fait shooter par Karl Lagerfeld ça donne un bel exemple à nos filles la vraie histoire de Zaya je la connais moi allez-y et c'est pas bidon ça ah bon très bien j'espère qu'elle est courte celle Zaya avait comme client indépendamment du passage les footballeurs et tout dans le bar où elle allait elle avait comme client un mec qui ne payait pas de mine et qui était un type qui s'occupe de trucs offshore machin qui a beaucoup beaucoup d'argent quand elle est devenue célèbre il a décidé il a décidé de l'entretenir et il l'a fait kidnapper pratiquement prendre par un des voyous qui l'ont mise dans une villa je ne sais où à Saint-Tropez puis maintenant à Genève et elle a autant d'argent qu'elle veut elle dépense ce qu'elle veut elle fait ce qu'elle veut elle a son amie qui la couvre entièrement comme ça alors maintenant elle veut faire des trucs de choses comme ça c'est pas du tout une petite qui se défend c'est une femme qui est arrivée t'as compris ou pas ? on est bien d'accord c'est-à-dire que maintenant les conseillères d'orientation ils diront faites des études ou putes mais ça a toujours été comme ça mais qui t'aime toi ? qui tu respectes ? je devrais peut-être l'inviter remarquez on n'est pas couché avec Zaya ça marche pas oui c'est une très bonne idée qu'est-ce qu'il dit Karl Lagerfeld ? on l'a interrogé je vois dans le Nouvel Observateur c'est le Nouvel Obs du journal sérieux qui fait une enquête sur Zaya et joint par téléphone le couturier Karl Lagerfeld confie qu'il s'est senti très à l'aise avec ce projet Zaya est une femme qui assume ce qu'elle est ce qu'elle fait et il se trouve dit Karl Lagerfeld que je suis favorable à la prostitution quand elle est choisie et pratiquée dans des conditions agréables l'opération reconquête de Zaya ne fait que commencer sur son site internet Zaya cite Rodin mon monde c'est l'imaginaire qui pour moi est réel rêvé c'est créé c'est elle qui l'a écrit mais non parce que c'est Rodin elle le cite mais c'est Rodin celui qui a fait le bordeur de Rodin tu sais bien mais je vais te dire quelque chose moi je trouve que monsieur Lagerfeld qu'est-ce qu'il a à savoir de la prostitution je suis pour c'est honteux de dire ça la prostitution c'est bien c'est bien c'est bien c'est vrai que tu dis rien de honteux sauf pour les mères et les sœurs âgées les autres ils font ce qu'ils veulent c'est vrai les sœurs âgées les sœurs âgées c'est quoi c'est des vieilles nonnes c'est quoi les sœurs âgées qui ont perdu la foi j'essayais sans la drôlerie de mes amis de répéter ce qu'ils m'avaient raconté ils disaient qu'ils étaient en classe à Marseille et il avait 11 ans et à 11 ans il y a un mec un peu plus vieux qui est arrivé qui a dit les femmes c'est toutes des putains alors il a dit oui d'accord et alors il y en a un qui a dit sauf les mères il a dit peur de recevoir une baffe en rentrant chez lui si on racontait et les sœurs âgées aussi je trouve que ça c'est très drôle il a été élevé par sa sœur la grande sœur c'est très drôle c'est une histoire juive qui et à propos de quoi a déclaré et alors pourquoi pas bientôt Adamo et Patrick Juvet Eric Cantona c'est à propos d'Eric Cantona j'imagine du tout c'est pire quand il a vu les nouveaux entrants dans l'équipe on va se gêner non pas du tout qui et à propos de quoi a déclaré pourquoi pas bientôt Adamo et Patrick Juvet pour la Légion d'honneur du tout c'est pour les élections c'est pas bête bravo Stevie pour les élections pour ceux qui se présentent aux élections qui sont à moins de 0% c'est l'IA bravo c'est ceux qui sont à moins de 0% d'intention de vote dans les sondages non c'est pas tout à fait ça alors c'est un politique qui aurait dit ou un journaliste enfin quelqu'un qui est dans la politique qui aurait dit pourquoi pas Adamo et Patrick Juvet alors oui mais à propos de quelque chose de très précis de ceux qui se présentent à la présidentielle c'est quelqu'un qui demande des 500 signatures et qui dit que finalement des gens comme Cantona comme tous ceux qui sollicitent les maires non c'est plus précis que ça essayez de trouver d'abord qui a dit ça alors est-ce que c'est un homme qui a dit ça c'est un homme c'est un politique un politique de droite de droite Fillon non qui est dans la course Copé il est dans la course qui est dans la course du Pontaignan non Dominique de Villepin non c'est pas son genre Hervé Morin Hervé Morin alors déjà on a trouvé qui avait dit ça c'est Hervé Morin Hervé Morin il dit et alors pourquoi pas bientôt Adamo et Patrick Juvet mais à propos de quoi il y a des gens qui font partie d'un comité de soutien oui et donc ils critiquent le comité de soutien les gens qui rallient François Bayrou et qui vient de rallier François Bayrou Berléans il y a eu Berléans je sais pas lui non non je le sais aussi quelqu'un me connu François Cusé non Zaya non non c'est un chanteur qui vient de rallier comme quoi le ralliement de ce monsieur est vachement important personne ne s'en souvient un chanteur c'est un chanteur mais non pas du tout Patrick Sébastien Philippe Douste Blasie bonne réponse de Gérard quelle phrase à la con Hervé Morin dit à propos du ralliement de Philippe Douste Blasie à François Bayrou ce sont des vieilles gloires de l'UDF comme Douste Blasie qui rejoignent François Bayrou pourquoi pas bientôt Adamo et Patrick Juvé moi je trouve ça honteux ce genre de phrase ah oui c'est bête c'est d'un mépris incroyable et puis c'est surtout que Sarkozy je rappelle qui était soutenu par Doc Gineco et Faudel à l'époque et moi connasse non mais qu'est-ce que les politiques valent tellement mieux justement j'allais y venir les politiques valent tellement mieux que les chanteurs enfin écoute franchement ni Juvé ni Adamo on ne mérite ça je trouve ça vraiment honteux et Douste Blasie ça va bien après tout il a été ministre et notamment ministre de la Santé ça a été un personnage important mais surtout avec Hervé Morin il y a qui avec Hervé Morin ? il sera dans mon émission samedi prochain je lui en parlerai non mais faire une phrase méprisante quand on n'est pas drôle en plus c'est complètement à côté parce qu'au moins si elle était drôle sa phrase tu pourrais lui dire samedi que je vais voter pour lui Hervé Morin ? pourquoi ? comme ça le soir des élections quand tu auras les résultats je saurais que c'est moi non mais en plus moi je me souviens tellement d'Hervé Morin à l'époque où il soutenait Beyrou enfin qu'il était complètement dans la route Beyrou je trouve ça vraiment honteux moi j'ai autre chose d'assez étonnant que Libé nous apprend ce matin pour la première fois une marque va lancer une gamme 100% féminine mais quelle marque ? une marque masculine ? non on peut pas dire que c'était une marque masculine mais c'était une marque qui était plus destinée au genre masculin qu'au genre féminin d'accord c'est une marque d'armes la Kalachnikov par exemple non pour les femmes gilette gilette pour les femmes non c'est une marque de voiture ? non c'est une marque de cigarette ? c'est une marque qui date de 1932 et là ça y est depuis hier aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne il y a une gamme 100% féminine du Rex ? non ça pourrait des préservatifs féminins du Rex ça existe des cigarettes ? des cigarettes ? non ça a rapport avec l'alimentaire ? non c'est un objet ? on peut dire vous en avez chez vous ? non est-ce que moi je vais avoir envie d'acheter la marque ? non pas vous c'est beau comment ? c'est beau ce qu'on cherche il vient de regarder Laurent et d'un seul coup il a eu un cri du coeur c'est beau oui non c'est beau oui on peut faire on peut faire de belles choses oui avec ça ça permet de faire quelque chose oui à l'aïeul quoi ? un couteau non un stylo ? non c'est pour ça que quand j'ai demandé si c'était un objet vous avez dit est-ce que c'est un outil de bricolage ? bricolage ce n'est pas le mot c'est américain d'origine ? non mais moi c'est danois dites donc c'est danois ah facile c'est en acier déjà non c'est pas en acier du tout est-ce que c'est un gros objet ? ça dépend qui alors je vais vous dire au départ c'est plutôt tout petit ah et ça grandit ? après ça grossit non ça grossit pas mais non mais il dit au départ c'est tout petit ça sous-entend que ça change de mais je crois qu'il y en a aussi différentes tailles pour tout dire est-ce que ce sont des vis ? non ah oui des vis des vis féminines que tu tournes dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre ça se sert à la maison l'année 2012 marque le retour du girl power vous pensez que ça va marcher ? dit le représentant de la marque ah oui sûrement 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 est-ce que quelqu'un au cours de la table s'en est déjà servi ? oh je pense que tout le monde même moi ? ah oui oui alors justement peut-être pas ah peut-être pas un couteau suisse féminin avec une lime à ongles non 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 une sirène ? non non est-ce que ça fait du bruit quand ça marche ? non 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 c'est pour les c'est pas un jeu de construction pour les enfants ? les Legos les Legos bonne réponse de Titoff aidé par Jean-Luc Lemoine les Legos et oui je comprends pas quand on est une fille on n'est censé pas jouer au Lego quand on est petite ? plutôt moins que les garçons effectivement les Legos c'est plutôt les garçons qui y jouent et la marque Lego vient de lancer donc des nouveaux Legos 100% pour les filles c'est-à-dire au lieu d'être rouges et verts ils sont roses ils sont plus faciles à monter en fait ils collent plus seuls ma fille elle joue déjà avec des Legos moi aussi je crois qu'il y a des petits Legos et Hello Kitty des choses comme ça aussi regarde écoutez j'ai l'article devant les yeux le fabricant de jouets danois lance une gamme très très fille pour les 5-9 ans voilà les petits objets qu'on peut monter sont plus destinés aux filles que les camions de pompiers que les châteaux forts carrément ils ont fait une bimbo voilà d'habitude c'est vrai il y a aussi un camion de pompiers arrêtez d'habitude c'est plutôt destiné aux garçons on voulait t'en parler il y avait l'Ego le Lego c'est un jeu sans vis c'est ça non ? c'est alors que les jeux qu'on jouait quand on les a nous c'est le micro vous c'est illégo effectivement il y a peu de chance que j'en achète là tout de suite mais ça a l'air mignon il a raison parce que les personnages mais attendez alors c'est pas les comment ça appelle ceux qui ont les cheveux qu'on change les Playmobiles les Playmobiles ah bah ça ressemble à ça excusez-moi c'est un mélange de Lego et de Playmobiles non ça ressemble à Brasse il y a des personnages parce qu'avant il n'y avait pas de personnages il y avait juste des trucs à monter vous avez tous eu des Legos Pierre vous avez eu des Legos non non j'ai pas eu de Lego je lisais moi j'ai pas besoin de Lego je lisais Lego ça veut dire je lis excuse-moi idiote ça va pas non je lis je lis oui j'ai Lego c'est je lis vous l'avez appelé idiote non j'ai idiote ça voulait dire au parti de chérie une capacité de mépris quand même on croirait Hervé Morin par moment parfois on dirait presque un vrai con j'ai lu ta chronique dans le nouvel observateur tu es trop méprisant parlons-en alors alors parlons-en Gérard est fâché contre vous Pierre pourquoi de ce que vous avez dit sur les étudiants de Sciences Po oui mais c'est pas contre les étudiants c'est contre leurs enseignants les étudiants ils ont le droit de ne pas savoir bien les choses mais qu'on dise on va leur apprendre c'est pas surtout surtout ils ne savent rien respectant le fait qu'ils ne savent rien vous voulez leur apprendre qui est Garcia Lorca mais quelle horreur vous voulez leur en foutre plein la gueule avec votre culture pas tellement de culture pardon mais d'ailleurs c'est quoi il y a les preuves culture générale qui a été supprimée c'est ça le débat elle a été supprimée ce qui est évidemment une erreur et Pierre était pour un temps donné enseignant à Sciences Po ça frappe ça enseignant à Sciences Po c'est enseignant associé et je suis parti et tu fais une chronique sur l'inculture des étudiants pas l'inculture des étudiants je fais pas une chronique d'abord c'est un reportage et ensuite de ça où je raconte ce qui est arrivé dans le nouvel op cette semaine dans le nouvel op cette semaine je raconte non pas que les étudiants ne savent rien je raconte le fait que quand je suis avec les professeurs et ceux qui choisissent les professeurs ils disent oh non 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 là vous allez trop loin ça va pas le faire quand les professeurs de Sciences Po disent ça va pas le faire pour dire ça ne convient pas je dis mais il faut bien qu'ils sachent non 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 ils ont leur culture c'est pas la nôtre je dis mais quoi c'est le verlan ils disent non non le SMS je veux dire c'est ridicule ils ont leur dernière chance ils sont en troisième année deuxième année de Sciences Po ils ont bac bac plus 3,5 maintenant voilà et ils vont demain diriger la France ils vont demain avoir des placements et on leur refuse alors qu'on leur a pas expliqué pendant leurs années d'études secondaires on leur refuse une chance de savoir un peu qui est qui comment s'appelle tel quel journal il faut lire il faut savoir que Chateaubriand c'est pas un biftec il faut savoir il faut savoir que Normandie c'est une région mais ça a été aussi ça a été aussi le plus beau pas de culture ce qui est drôle c'est quand on a pas de culture généralement on ne sait ni que Chateaubriand est un écrivain ni que c'est un biftec pour tout vous dire le peu de culture c'est justement c'est apprendre ce que plus personne ne trouve important voilà c'est ça alors qu'on soit qu'on en arrive là en France qu'il y a trois illuminés sous la férule de monsieur Bourdieu et autre autre mec Bourdieu mal compris d'ailleurs parce que Bourdieu c'est autre chose que ça disent non 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 il faut les laisser comme ils sont et surtout ne pas insulter leur culture je veux bien mais pas des professeurs de faculté j'arrive je leur ai fait une leçon d'une heure et demie magnifique magnifique pour moi parce que j'y avais travaillé pendant pendant un mois et que c'était vrai que tout ce que je leur disais je leur racontais comment on pouvait aimer ne pas aimer la culture ils étaient j'avais affaire à des morts et je ne passe pas pour l'être le plus ennuyeux qui soit c'est clair ni le plus livresque ni le moins ni le plus lourd c'est sûr bon alors donc je t'ai vu parler à des petits jeunes de 20 ans en boîte de nuit tu sais t'y prendre je leur dis qu'est-ce qu'on fait je ne sais pas si elle faisait science pro elle me dit je ne sais pas si je vais danser avec vous j'ai dit mais c'est un choix cornélien pour vous tu vois la culture en tout cas ça prouve encore une chose c'est que l'ego est masculin son prénom son prénom c'est Scherer son nom était déjà connu et on nous annonce qu'il est déjà arrivé de qui s'agit-il ? Jean-Louis Scherer vous pouvez je vous laisse deux secondes quand même vous le savez c'est du foot alors s'il le sait ça va on le fait pas passer pour un moment il y a de ça qui sait non attends c'est un entraîneur c'est un footballeur non c'est un footballeur oui c'est un footballeur qui a une marque un Maxwell Maxwell bonne réponse de Stevie il est fort Maxwell qualité filtre c'est le filtre toi qui t'as Maxwell est déjà arrivé c'est un défenseur pour le Paris Saint-Germain c'est ça qui a joué à l'Ajax Amsterdam à l'interne de Milan et qui a joué à Barcelone depuis quelques années ils recrutent au PSG ils recrutent franchement on attend de voir si le reste des noms annoncés ça va venir ou pas il y a Kaka Poto Kaka Popo il y aura Kaka Pato Nené c'est le cirque peint d'air maintenant Kaka Maxwell Pato Nené c'est chouette quand même c'est ça mais je croyais qu'il y avait un quota ils prennent des noms pour que Pierre Ménès puisse commenter facilement vous avez un problème avec Pierre Ménès moi je l'aime bien Pierre Ménès là ils cherchent des défenseurs latéraux parce que le nouvel entraîneur a un système de jeu et qu'il y a besoin de latéraux qui montent qui savent jouer au ballon donc ils recrutent et on parle même d'un autre Brésilien qui pourrait arriver qui s'appelle Maicon Ah oui Maicon ils n'ont pas besoin d'un masseur non ? Maicon J'irais bien Masté les joueurs du PSG L'amende est passée de 135 à 1500 euros pour les routiers avec une perte de 3 points de permis dans quel cas ? S'il regarde la télévision S'il regarde la télévision en conduisant en conduisant s'il regarde un film en conduisant bonne réponse Quand vous dites quand il regarde un film c'est-à-dire que si il regarde on n'est pas couché c'est moins grave C'est écrit moi je vous lis le titre du Figaro Les routiers qui conduisent en regardant un film seront désormais sanctionnés Alors effectivement est-ce que si c'est pas un film est-ce que c'est si c'est la télé est-ce que ça marche aussi ? Je n'en sais rien C'est peut-être une nuance importante Parce qu'avec Internet tu peux peut-être avoir la télé maintenant dans les... Non mais maintenant t'as des petits kits qui se mettent au niveau des... Comment ça s'appelle pour couper le soleil ? Des pare-soleil là ? Oui Le rétroviseur de courtoisie Pour les routiers c'est bien Et maintenant t'as des petites télés qui s'incrustent à dedans avec une petite antenne et tu captes la TNT C'est monstrueux t'as des camionneurs qui regardent la télé Mais même des chauffeurs de taxi qui regardent la télé quand ils sont en attente En attente quand ils conduisent c'est pas grave mais c'est dramatique de regarder la télé quand tu conduis Il y avait un système qui était vachement bien qui justement faisait que ça ne marchait que quand t'étais à l'arrêt Donc c'est bien Mais ça c'est très bien C'est comme ça qu'elle marche ma télé-moi à la maison Dès que je bouge ça s'éteint Non le pire c'est que souvent t'as des lecteurs de DVD pour les enfants sur l'appui tête à l'arrière C'est quand t'as le chauffeur qui veut regarder le film quand même c'est super dangereux Parce que c'est une courbe Pareil quand on téléphone même si on a un kit main libre je vais dire c'est dangereux je suis rentré dans le cul d'une bagnole Mais ça je comprends tout à fait Je suis d'accord La tension baisse même dès qu'on a une conversation Vous savez pourquoi je me suis fait avoir ? Parce que la voiture qui était devant moi c'était une longue limousine blanche Je sais pas les gens qui se marient ou je sais pas quoi ou qui visitent Paris Quand tu tamponnes tu fais pas semblant C'est pas ça Je fais attention Tu l'avais pas vu C'est pas ça Je l'ai vu J'ai vu que c'était une voiture mais j'avais pas vu que c'était une limousine T'as cru que c'était un coupé tu t'as dit je peux rentrer dedans C'est pas ça C'est qu'il y avait un feu rouge que je voyais au loin instinctivement mais sans même que j'en ai conscience J'imagine que mon cerveau a enregistré le fait qu'il y avait un feu rouge a enregistré qu'il y avait une voiture devant moi et calculé la distance de la voiture qui va s'arrêter C'est très con ce que vous dites Votre cerveau c'est pas Einstein non plus Vous êtes en train de le charrier comme s'il parlait de son cerveau Il parle du cerveau en général Ah non 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 Le cerveau Il a dit mon cerveau Notre cerveau bien sûr Ce qui pourrait fausser votre jugement c'est par exemple si la lunette arrière et la distance entre la lunette arrière et le pare-choc était différente Mais pas ça du tout Ce que je vous explique C'est que Vous comprenez pas Ce qui pourrait fausser c'est si c'est la voiture de l'inspecteur Gadget que d'un coup ça peut être surprenant Vous avez une seule voiture devant vous Vous voyez l'arrière de cette voiture Vous savez qu'au loin il y a un feu Votre cerveau calcule évidemment la distance qu'il va y avoir entre ce feu et le temps que Et quand la voiture est beaucoup plus longue puisque c'est une usine que prévue Vous vous faites avoir Ce qui est intéressant c'est aussi quand vous faites un constat à l'amiable avec une limousine Vous faites comment pour le dessin ? On n'a pas fait de constat parce que la limousine n'a rien eu et moi quasi rien non plus Donc voilà Ah non c'est une non-histoire Ah oui C'était pas un sac violent Mais je suis pas en train de vous raconter que j'ai eu un accident Mais non Alors mais en fait ça s'est passé quand même avec le chauffeur de la limousine T'as dit oui Elle est tellement longue je vous ai rentré dans le cul T'as dit oui j'ai l'habitude T'as dit oui moi aussi Comment vous êtes vous êtes en ranger Comment Il y avait des gens dedans Ils n'en saient rien une limousine Les vitres sont fumées On voit pas Mais oui mais quand il y a eu l'accident quand même vous vous êtes arrêté Les gens sont sortis C'était des jeunes mariés C'est bien fait Un petit détail très important Le chauffeur il avait la casquette Tout ça pour dire je suis tout de même fautif parce que c'est bien à cause du fait effectivement que je faisais une deuxième chose que j'étais en train de téléphoner et qu'autrement je serais pas rentré dans cette voiture Est-ce que le sujet de la conversation n'est pas intéressant ? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous parliez à ce moment-là au téléphone et avec qui ? Parce que votre cerveau était quand même capable de répondre pour dire j'arrive Voilà On va se gêner sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Gérard Miller Pierre Bénichoux Jean-Luc Lemoyne Caroline Diamant Titoff et Steve Biboulay ils sont avec vous une heure encore Bonsoir Carole et bonsoir Marin ça Marin c'est marrant comme prénom enfin Marin c'est marrant Carole est à Paris elle Oui Marin est à Montrepas Bonjour Bonsoir Bonjour bonsoir On peut dire les deux à cette heure-ci Carole qu'est-ce que vous faites à Paris ? En ce moment pas grand-chose Ah zut alors et vous ennuyez alors ? Non non je m'occupe Voulez-vous profiter de l'antenne de repas pour lancer un petit message ? Non Bon écoutez très bien on va pas vous opportuner plus longtemps ce que vous voulez c'est gagner vous voilà Carole J'aimerais oui Bon on va voir ça tout à l'heure Marin est à Montrepas alors Montrepas c'est où ça ? Dans les Yvelines Montrepas M-A-U Non Montrepas il est à la cantine mais autrement Montrepas c'est dans les Yvelines je connais pas moi et pourtant je connais bien les Yvelines Non moi ce qui m'intéresse c'est Marin parce que c'est un prénom qui est pas si courant Marin C'est breton Pourquoi ils vous ont appelé Marin vos parents ? Ma mère a fait des ménages dans le temps chez des châtelains et leur fils s'appelait Marin alors elle m'a surnommé Marin C'est joli Ils ont marqué un Marin Marin et Carole vous partirez peut-être en Thalasso à Carnac C'est un magnifique hôtel Ah c'est sympa Le Carnac Thalasso Span Resort 6 soins bio de Thalasso Thérapie Qu'est-ce qu'il y a ? Le Carnac Thalasso Span Resort Non mais un Carnac t'as les dolmenes et tout ça les mini Très beau Carnac Carole Marin c'est à l'occasion du salon des Thermalis qui se déroulera du 19 au 22 janvier au Carousel du Louvre que nous allons vous offrir ce week-end Thalasso à Carnac Mais pour ça Attention la question n'est pas facile Facile L'un a 74 ans Pierre Vénichoux L'autre a 52 ans Et souvent ils sont réunis en ce moment dans des articles parce qu'ils font actuellement la même chose De qui s'agit-il ? On leur laisse 10 secondes D'accord De leur côté Il faut poser des questions C'est la non-question On va faire des questions comme quand C'est chaud Oui c'est ça C'est la non-question C'est rare J'étais dans ma tête et dans ma tête c'était très clair Ce que je veux dire c'est que c'est rare de trouver des gens qui font ce qu'ils font pour qu'on note qu'un mec de 74 ans et un autre de 52 ans Oui c'est rare que deux personnes le fassent en même temps Oui Et c'est en politique ? C'est en politique L'amour L'amour C'est rare que deux personnes le fassent en même temps Ces deux personnes se connaissent ? Se connaissent oui Oui se connaissent Mais elles le font ensemble ? Non Je vous ai dit non pas ensemble Vous êtes bien emmerdés pour chercher sur internet C'est la merde Est-ce que quand tu tapes 74 et 52 c'est pas ça qui doit sortir ? C'est pour ça que vous avez peut-être trouvé grâce aux questions de mes camarades Est-ce que c'est sportif ? Non Est-ce que c'est politique ? Non Est-ce que c'est culturel ? Est-ce que c'est rare ? Est-ce que c'est culturel ? Oui Jean-Luc Lemoyne Est-ce que c'est lié à la littérature ? Ok 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 Alors à mon avis puisque c'est culturel ce sont deux metteurs en scène qui mettent en scène la même pièce de théâtre en ce moment Non mais on n'est pas loin On n'est pas loin Et il me faut les deux noms Alors ils réalisent Est-ce qu'il y aurait eu un film sur le même sujet ? C'est une pièce de théâtre Joue le même rôle Pardon ? Deux personnes qui jouent le même rôle Deux personnes qui jouent le même rôle En même temps Est-ce que le rôle est russe ? Non Le rôle est français de Molière Le rôle est français de Molière C'est le bourgeois gentilhomme C'est le bourgeois gentilhomme Maintenant il faut les deux noms Alors 74 ans c'est facile Je vais prendre mon calepin Celui de 52 on le connaît Il y a François Morel Et Maréchal Et Marcel Maréchal Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne C'était très dur Je sais Carole et Marat Il y a beaucoup d'articles là-dessus Mais je vous avais quand même prévenu Oui Et il y a beaucoup de papiers où on les voit réunis effectivement Parce que non seulement ils le jouent en même temps le bourgeois gentilhomme mais ils le jouent en même temps dans la même ville à Paris parce qu'il y a évidemment d'autres bourgeois gentilhommes qui se jouent un peu partout en France sûrement dans des troupes amateurs ou des compagnies régionales Mais là à Paris dans deux théâtres différents c'est quand même assez rare que le bourgeois gentilhomme soit monté d'un côté au théâtre de la Porte Saint-Martin avec François Morel dans le rôle de M. Jourdain et au théâtre 14 toujours à Paris c'est dans le 14e arrondissement le théâtre 14 comme son nom l'indique avec Marcel Maréchal qui lui est beaucoup plus âgé il a 74 ans comme quoi on peut jouer ce rôle à tous les âges 74 ou 52 Pierre vous seriez bien dans le bourgeois gentilhomme vous pourriez un bon monsieur Jourdain écoutez d'habitude je vous dis des trucs Pierre vous le savez bien je vous taquine souvent c'est le rôle le plus ridicule ça y est ah mais vous n'êtes jamais content quand je vous propose un rôle pour proposer mais Rurier t'es pas content au Bélix vous n'êtes pas content le bourgeois gentilhomme le bourgeois gentilhomme merde c'est quand même un grand classique oui oui qu'est-ce que tu voudrais jouer Angélique Marquise des Anges on veut tous jouer Angélique Marquise des Anges et ça je peux te le jurer les plus grands acteurs les plus vieux les plus beaux acteurs ils disent qu'est-ce que tu aimerais jouer ils disent en jeune premier en quelqu'un de très jeune évidemment on veut tous jouer ça tu aurais voulu jouer dans Fureur de Vivre ? j'ai fait des essais avec Shemstein mais t'avais pas le permis et moi j'ai refusé de coucher avec le metteur en scène et un type qui s'appelait comment il s'appelait Jemdin c'est ça il a couché avec le mec ils l'ont pris Carole Marin bah c'est perdu il n'y a pas de l'autre consolation pour nous deux bah on pourrait peut-être vous offrir des places pour aller voir le bonjour à Gentil Homme ah pourquoi pas si vous voulez puisque vous êtes en région parisienne en avril je crois que Titov passe à Paris vous préférez aller voir Titov à Paris il faut regarder sur mon site internet mais je vous invite avec grand plaisir et moi je vous invite si vous voulez en mars c'est mieux que lui non non mais non Paris non il y a un retour de prévu sur Paris mais pas en avril mais je suis en Bretagne ce week-end là donc mais en mars on est avec la Gentil Lorette mais ils n'y vont pas à Carnac alors ils n'y vont pas mais ils n'habitent pas ils sont à Paris alors écoutez on vous offrira des places pour des spectacles à Paris en mars je serai au Casino de Paris si vous voulez ah bah voilà Jean-Luc Lemoine au Casino de Paris au mois de mars ça vous va ça ? très bien mais ça ne vous suffit pas d'être nuls tous à la radio il faut en plus que vous soyez nuls au théâtre ils ont tous été des spectacles à faire même Miller il a fait un spectacle est-ce que je fais le spectacle ? je vais te dire moi je me suis posé la question pendant longtemps et puis j'étais voir grosse chaleur je t'ai vu et je me suis dit allez je peux y aller ça n'avait rien à voir je ne jouais qu'un rôle le principal évidemment je ne faisais pas un one man show où je racontais ma vie en disant on va rire on va pleurer il y a tout il y a tout moi non non on ne t'en fait pas on ne pleure pas Pierre vous irez voir Jean-Luc au Casino de Paris mais sûrement pas je ne veux jamais voir les humoristes à part Titi sauf mon Titov et moi que tu es venu voir oui on a dit les humoristes Gérard au revoir Carole et Marat ah ça c'est intéressant parce que c'est assez rare qu'on parle de la Jamaïque et pourquoi la Jamaïque fait-elle parler d'elle en ce moment parce qu'elle va sortir elle veut sortir du Commonwealth et devenir une république tout simplement et ne plus avoir comme chef d'état la reine Elisabeth II excellente réponse de ce type quand ça concerne son patrimoine Elisabeth II il sait tout dès qu'on veut prendre son patrimoine tu ne marches pas Elisabeth c'est toi vous avez dit non non oh là là ça devrait tellement boire le thé avec elle la Jamaïque veut abandonner la couronne britannique en effet il faut quand même savoir que bon d'abord il y a 50 ans que la Jamaïque est indépendante mais elle est représentée sur place par un gouverneur général exactement et il y a 357 ans que le Royaume-Uni avait conquis qu'est-ce qu'il y a ? il fume intelligent au moins il se renseigne sur la provenance moi j'y suis allé moi en Jamaïque je ne me rappelle de rien j'ai tellement fumé de pétard aucun souvenir moi aussi j'y suis allé c'était joli j'ai trouvé ça magnifique un poil dangereux mais ça dépend où tu vas traîner la nuit tu as fait Dutch River Dutch River tu avais fait comme Robert Mitchum et Marine Monro pourquoi c'était tourné en Jamaïque bien sûr j'étais sur le radeau de la méduse non on descend le Rio Grande sur un il y a une James Bond qui a été tournée j'étais sur le radeau il y a eu tout d'un coup un feu rouge et devant il y avait une limousine vous ne l'avez pas vue avec le radeau j'étais rentré dedans quelle connerie son cerveau a bien calculé la distance entre les cruzes et le bout du radeau Kingston non je n'étais pas à Kingston mais j'étais dans un petit et dans l'hôtel où il y avait les Beatles aussi là-dessus où il y avait les plantations de café mais toi tu étais animateur de radeau là-bas ou pas ? ah bah voilà ah celle-là il y avait longtemps on l'apprend on l'apprend Pierre la Jamaïque veut abandonner la couronne c'est son nouveau premier ministre une femme d'ailleurs oui Portia Simpson-Miller pas mal Madame Miller dès qu'il y a un Miller ça fout la merde non 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 élue du Pipeuse National Parti de Centre-Gauche et elle a remporté les élections législatives de ma mère c'est vrai ? tu déconnes ? non non c'est vrai bah bon je la vois sur la photo mais ta mère ça ne s'appelait pas Miller pourquoi ça ne peut pas être le témoigne de ta mère ? ça c'est vrai quand tu dis Arthur Miller Arthur Miller c'est mon oncle bien joué tu peux nous avoir le témoigne de ta mère l'espèce d'escroc il n'aurait pas remarqué on était limite de plonger c'est quand on a su qu'elle était de gauche on se dit why not qui est né en 1930 à San Francisco et dont on parle beaucoup cette semaine dans la presse qui est né 1930 ça nous fait 70 80 82 ans Harvey Milk ? non il est mort Harvey Milk il est mort Harvey Milk en 1930 mais il a dit qu'il se présentait quelque part non il ne se présente nulle part mais il est toujours vivant c'est vrai j'avais pas précisé il aurait pu être mort Steve a raison mais on en parle beaucoup dans la presse et c'est vrai la preuve qu'on en parle beaucoup c'est que c'est pas parce qu'il est toujours vivant qu'on en parle mais si on en parle beaucoup c'est sûrement aussi parce qu'il est vivant il est de San Francisco comment ça il est de San Francisco c'est un comme dit Pierre il est comme nous comment ça comme nous c'est sa phrase hétérosexuelle ah oui il est hétérosexuel est-ce que c'est son oeuvre qui fait qu'on parle de lui c'est marrant il est hétérosexuel mais on en parle justement cette semaine un peu aussi pour des raisons homosexuelles un peu ah bah c'est pour le mariage gay alors c'est pas Clint Eastwood c'est Clint Eastwood bonne réponse attendez il a pas 82 ans Clint Eastwood il a 60 non 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 il a moins de 82 j'ai lu partout il est né en 1930 à San Francisco première surprise je croyais qu'il avait moins de 82 vous connaissez la différence qu'il y a entre un père juif new-yorkais et un père juif de San Francisco non le père juif new-yorkais son rêve c'est que son fils épouse une juive et le père juif de San Francisco c'est que son fils épouse une femme celle-là elle est bonne tu vois Tony Bennett et Lady Gaga sur Europe 1 et après ce sera le retour de Jacques Ramad Jacques Ramad restez avec nous pour la prochaine question en plus vous la connaissez peut-être vous la connaissiez peut-être puisque Marie Diaz est décédée le 1er janvier dernier pourquoi en reparle-t-on aujourd'hui dans le Figaro Marie Diaz est décédée le 1er janvier dernier elle est connue sous un autre nom non on l'avait oubliée on l'avait un peu oubliée Marie Diaz mais on ne savait pas qu'elle était morte jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire que hier on l'a su ah oui parce que c'était la doyenne des français c'était la doyenne des français bonne réponse Pierre Bénichoux j'étais en classe avec non mais hier on a demandé à Paul Vermus de nous expliquer pourquoi d'un seul coup on nous annonçait que la doyenne c'était Marie-Thérèse Bardet 113 ans et on doit reconnaître ici publiquement et officiellement que notre ami Vermus a bien répondu puisque c'est vrai il avait raison c'est parce que l'ancienne doyenne est morte le 1er janvier dernier à quel âge et c'est passé inaperçu parce que comme c'était en pleine période de fête et en plus le 1er janvier elle est morte à 113 ans elle avait 113 ans aussi bonne année c'est affreux et on n'avait pas son nom et aujourd'hui dans le Figaro on nous explique qu'elle est décédée le 1er janvier donc 2012 à l'âge de 113 ans Marie Diaz qu'est-ce qu'il y a ? c'est la dernière personne qui a vécu au 19ème siècle c'est quand même fascinant mais non puisque la nouvelle aussi la nouvelle doyenne aussi la nouvelle 1998 la nouvelle 1998 Marie-Thérèse Bardet elle a connu le 20ème le 19ème c'est le même temps qu'elle est riche c'est le même temps c'est le même temps c'est sûr qu'en 1998 tu t'en ressouviens bien du 19ème non tu t'en souviens pas c'est drôle de penser ça simplement c'est Gabriel Petitpont qui a complété finalement on a peut-être donné une idée au Figaro hier et Gabriel Petitpont a complété l'enquête de Paul Vermus sur notre antenne hier après-midi en expliquant ce matin à Figaro que c'est pas facile de trouver qui est vraiment le ou la centenaire en France parce que c'est facile une fois qu'ils sont morts ou mortes mais vivants ils sont pas forcément recensés pourquoi on n'a pas maintenant que tout est sur informatique on peut pas taper qui est le plus vieux il y a peut-être des plus vieux mais on sait pas qui est où parce que comme il y a beaucoup de personnes âgées qui sont abandonnées on sait pas si elles se trouvent elles vivent toutes seules dans un coin et elles ont 142 ans mais non c'est étrange avec ton numéro de sécu il y a les dates de naissance regarde dans l'ordinateur qui a cotisé depuis son numéro de sécu c'est quoi la dame du coup c'est 2,98 c'est ça qui est dingue c'est 3 elle a une carte plus très vitale bonsoir invité d'honneur bonsoir mes camarades Caroline Diamant Pierre Bénichoux Titoff Gérard Miller Jean-Luc Lemoyne et Stevie Boulet vont tenter de répondre à vos questions enfin plutôt vous posez des questions auxquelles vous vous allez essayer de répondre sinon c'est un nouveau jeu c'est un nouveau jeu j'ai le droit de craquer par moment la voix est déformée attention réponse courte dans un premier temps oui non c'est parti vous êtes une femme oui oh bien sûr est-ce que vous êtes connue depuis longtemps une bonne dizaine d'années est-ce que vous pouvez refaire ça depuis une bonne dizaine d'années oui est-ce que dans votre famille quelqu'un exerce le même métier que vous non est-ce que vous portez des moustaches ça dépend où alors attendez oh non c'est affreux moi je quitte le studio non attendez ce qui est étonnant c'est que Stevie il a quand même des noms de voyance Stevie pourquoi parce que Stevie il propose déjà un nom je voudrais savoir comment vous proposez un nom alors que l'invité n'a quasi rien dit il ne connait qu'une seule femme c'est pour ça dès qu'elle a dit oui je suis une femme vous avez des flashs vous avez non je vous le dirai après parce que si je le dis maintenant ça va donner un indice à tout le monde et j'ai encore me faire engueuler vous avez proposé Jennifer ah c'est pas ça vous n'êtes pas Jennifer non non parce que comme elle m'a dit une bonne dizaine d'années il y a 10 ans rien à voir avec ça d'accord est-ce que vous apparaissez souvent dans la presse trash people et compagnie malgré vous non on ne peut pas dire ça est-ce que vous le regrettez de ne pas y être ah non est-ce qu'intellectuellement vous considérez quand même que vous êtes une pointure non est-ce que vous taillez souvent la moustache on a plus le pain non monsieur Titor j'arrête oui ça se trouve c'est une femme politique très respectable non non qui parle de sa moustache non je peux te dire même à droite même à droite je pense que c'est Christine c'est pas vrai c'est pas vrai elle a répondu ça dépend je viens de comprendre je suis le premier surpris c'est une femme c'est inattendu de sa part c'est vrai ah bah vous voyez c'est pour ça oui est-ce qu'on vous connait plutôt rigolote c'est pour brouiller les pistes est-ce qu'on vous connait plutôt rigolote oui oui alors ça se trouve c'est vraiment un personnage très important vous avez déjà reçu le prix Nobel ou pas c'est peut-être Anne Romanov c'est tellement bien à faire toutes les lois est-ce que vous avez déjà écrit vous-même plus que 20 pages dans votre vie non bah non même pas à l'école une punition c'est pas c'est pas Simone de Beauvoir alors déjà oui 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 bon vous voulez la première indice là parce que bien loin bien en train de ramer c'est parti c'est pas mal comme indice qu'est-ce que vous en pensez invité ah oui pardon j'écoutais je me sentais dans le public comment mais je me est-ce que est-ce que vous buvez est-ce que vous buvez non non je crois qu'on a monté un bar un chicha dans la loge de mer est-ce que vous buvez le bâton je suis en jet lag alors ça va vous donner un indice ah ouais non dites pas trop elle est en jet lag alors je vais vous lire une chose est-ce que si vous n'aviez pas eu le physique que vous avez vous n'auriez pas pu faire cette très belle carrière qu'est la vôtre c'est odieux comme question je crois que j'aurais pu quand même je crois que votre physique n'a rien à voir avec votre succès ah elle est moche non ça n'empêche pas d'être jolie mais elle aurait pu ne pas l'être est-ce que vous aimez les animaux enfin est-ce que vous défendez les animaux vous voulez savoir si c'est Brigitte Bardot pas spécialement pas spécialement non Stevie m'avait proposé Evangélie mais vous n'êtes pas Evangé non non est-ce que vous détestez les animaux vous les torturez vous leur faites non est-ce que votre rire est connu oui elle a un rire là moi je le reconnais je le reconnais son rire là en tout cas ah oui 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 est-ce que vous portez des lunettes madame non c'est mademoiselle 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 est-ce qu'il vous arrive de rire pour des choses intéressantes oh le tais c'est drôle est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez déjà rencontré ou croisé c'est Gérard Miller oui oui est-ce qu'il vous a dragué elle le consulte même pardon elle le consulte même elle dit on voit le résultat lui donc vous lisez ses horoscopes dans Marieuse vous aussi est-ce que vous avez une profession plutôt artistique voilà oui je vais vous donner un deuxième indice peut-être d'accord et alors que Jean-Luc Lemoyne nous propose Virginie et Fira ça n'est pas Virginie et Fira d'autres questions après la pub Europe 1 on va se gêner attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur cet indice là vous rappelle quelque chose invité vous êtes issu de la marée enfin non pas de la marée mais de du bord de mer vous êtes issu de la marée vous êtes issu de la marée vous êtes issu de la marée carrément c'est fou vous êtes issu de la marée continue vas-y qu'est-ce que vous vouliez dire si elle était originaire d'un bord de mer c'est très bon êtes-vous originaire d'un bord de mer oui oui en plus mais en gros c'est un hasard est-ce que vous êtes belge non je ne suis pas belge d'accord la chanson indice c'était par rapport à Amsterdam je sais en fait en fait c'est par rapport à vous êtes hollandaise c'est Dev c'est par rapport au fait qu'elle a déjà cette chanson marqué son parcours on va dire on peut dire ça est-ce que on doit le reconnaître votre voix est une partie importante de votre succès ça oui ça on peut ça alors là Gérard là bravo si vous venez de comprendre que c'était une chanteuse qu'on avait dans la loge c'est que vous avez fait un grand pain j'ai compris dès le début mais comme je ne voulais pas le formuler trop tôt je le formule maintenant c'est bien Gérard est-ce que vous êtes française ? non on me propose morane êtes-vous morane ? non je ne suis pas morane Axel Red non Chimène Baddy non plus me propose-t-on est-ce que vous êtes issu de la marée non mais c'est du Canada oui ah voilà une vraie bonne question de la part de notre alors là on a fait évidemment est-ce que dans votre prénom il y a un adjectif oui ben voilà on a trouvé alors attention Gérard marquez-moi le prénom sur un morceau de papier on va écouter un autre indice ça c'est super comme indice trop facile même maintenant non vous pensez pas ? oui c'est un peu facile un peu facile ça n'empêche pas d'avoir tous les noms qui viennent là devant moi Stevie me propose Linda Lemay c'est vous ça Stevie non qui m'a proposé c'est vous Caroline Gamond non ce n'est pas Linda Lemay à vous c'est Lara Fabian Stevie non ça n'est pas Lara Fabian mais en revanche je crois que Gérard Miller et Titov parce que j'ai envoyé deux papiers à vous alors c'est vous Jean-Luc Lemoyne alors Gérard Miller Jean-Luc Lemoyne et le premier papier de Caroline Diamant vous vous avez la bonne réponse alors ensemble à trois est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un de la famille d'un des protagonistes ah oui oui ça c'est vrai que Stevie Stevie vous auriez dû trouver quand même ah non mais arrêtez là ah si c'est quand même ah bah Isabelle et oui Isabelle Boulet Boulet Isabelle Boulet notre invitée d'honneur à l'occasion de la sortie de son nouvel album Les Grands Espaces et surtout de sa tournée à travers la France puisque l'album est déjà sorti depuis un petit moment ravie de vous recevoir Isabelle vous savez combien j'adore votre album moi aussi en général d'ailleurs l'ensemble de vos chansons mais celui-ci est particulièrement réussi est particulièrement joli toujours avec la collaboration de Benjamin Biolet c'est vrai que vous partez sur les routes françaises pendant un petit moment pendant janvier, février, mars voilà je suis là jusqu'au 14 février 14 février donc j'ai déjà fait une bonne partie de la tournée pour la Sainte-Valentin vous vous tirez voilà pour des bonnes raisons je vais aller rejoindre mon amoureux et mon fils mais en fait je serai aussi au Casino de Paris je crois le 29 mai prochain alors c'est vrai que Stevie est votre homonyme mais le bout d'un s'écrit c'est pas pareil je pense pas si A Y oui A Y ah c'est vrai je crois que c'était Isabelle Isabelle Boulet a évidemment été identifiée par Jean-Luc grâce à quel indice Jean-Luc ? la moustache la moustache peut-être non c'était le Canada et puis c'est vrai que Isabelle Boulet par ses chansons passe pas pour une grande rigolote mais on l'entend souvent rire en plateau c'est vrai vous êtes une grande rieuse oui 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 je suis un très bon public pour le rire et les gens ignorent parce que je chante plutôt des chansons sentimentales assez réalistes mais je suis quelqu'un d'assez jovial quoi votre mari les bûcherons non ? vous lui avez piqué sa chemise ? non c'est la chemise de Daniel Lannoy j'ai passé la nuit avec lui je me suis trompée ce matin en me réveillant jolie louise c'est la nouvelle chanson extraite de l'album d'Isabelle Boulet les grands espaces à mots sur cette chanson jolie louise en fait c'était la chanson mon père était un vrai bûcheron et donc il vivait voilà donc on rejoint et bon il vivait dans la forêt et puis comme il n'avait pas d'électricité il écoutait toujours la radio avec une radio avec des piles et puis il s'était amouraché de cette chanson-là jolie louise la chanson de Daniel Lannoy et un jour je vais lui rendre visite et il me dit tiens ma fille est-ce que tu m'achèterais une cassette à l'époque c'était des cassettes alors il me dit c'est une cassette d'un gars qui a vécu dans le nord du Québec et tout bon il s'appelle Daniel Lannoy j'ai dit ah bon t'écoutes ça toi oui oui ça passe souvent à la radio et je connaissais très bien la chanson mais j'étais étonnée qu'il me demande une chose pareille et en fait je pense aussi que comme il a côtoyé beaucoup de ces hommes-là les hommes de la chanson finalement et moi aussi parce que j'ai été élevée dans le restaurant et le bar de mes parents donc c'était vous chantiez voilà donc le personnage de la chanson jolie louise j'en connais quelques-uns donc Isabelle Boulet notre invitée d'honneur à l'occasion de la sortie de son album Les Grands Espaces et il faut quand même qu'on revienne sur les quelques indices que j'ai donnés à mes camarades indices qui parfois les ont perdus les uns et les autres le tout premier par exemple vous pouvez expliquer Isabelle en fait c'est que j'ai eu j'ai eu l'énorme privilège sur l'album de chanter avec Dolly Parton qui était pour moi et pour les femmes de ma famille jusqu'à ma grand-mère paternelle non seulement une chanteuse une chanteuse exemplaire mais aussi impressionnante mais c'était c'est une femme qui a mené des luttes je pense qui ont fait en sorte que justement des femmes comme ma grand-mère paternelle l'admiraient beaucoup donc ma grand-mère elle regardait la télé pour les informations la messe du pape et quand il y avait Dolly Parton la chanteuse country par excellence c'est pour moi c'est le symbole de la musique country c'est le triomphe de la dignité humaine sur les difficultés de l'existence alors puis c'est une des plus grandes songwriters américaines et quand je me suis retrouvée en studio devant elle et qu'elle était là dans la pénombre j'y repensais à toute ma vie je vous dis parce que quand j'avais deux ans ma grand-mère me parlait déjà de Dolly Parton et là je me retrouvais avec elle c'était fabuleux la chanson est sur le nouvel album c'est Too Blue que vous chantez avec elle Dolly Parton c'était le premier indice le deuxième alors là évidemment il faut remonter au début de votre carrière c'est une chanson en fait que j'interprétais il y a une vingtaine d'années et j'avais fait un concours national avec cette chanson-là et ça m'avait permis finalement de gagner et puis voilà donc Jacques Brel c'est pour moi un des plus grands c'est pas juste un auteur et un compositeur c'est surtout un très grand interprète aussi Benjamin Biolet a travaillé avec vous sur cet album comme il l'a fait déjà précédemment ça fait combien d'albums que vous faites ensemble ? C'est le troisième mais celui-là on l'a fait en entier ensemble j'ai lu dans le dossier de presse j'avais pas remarqué ça encore et c'est vrai qu'au fond il n'y a qu'une lettre qui vous sépare Boulet et Biolet c'est peut-être pas par hasard finalement que vous êtes réunis et aussi réunis pour non seulement la réalisation de l'album mais réunis aussi pour un duo sur cet album très joli d'ailleurs ce duo Summer Wine on peut juste écouter un extrait on le reconnaît à peine ah vous trouvez ? et en plus il ne voulait pas chanter il avait fait cette voix-là pour faire une piste et il a dit bon ben maintenant on va trouver un chanteur ben j'ai dit je sais qui je veux moi comme chanteur il a dit ah oui tu sais je dis ben oui Benjamin Biolet alors il ne voulait pas il ne voulait pas qu'on garde ça mais je trouve ça tellement beau en plus il a des il a une voix sublime c'est quelqu'un il pensait qu'il n'était pas un chanteur mais c'est un chanteur exceptionnel vous aussi vous avez une voix sublime et votre album est salué par toutes les critiques il est vraiment magnifique cet album toutes les chansons on prend plaisir à les écouter et on pourra vous applaudir sur scène en tournée à travers la France je donne des dates au hasard la semaine prochaine cette semaine même ça 17 janvier à Évreux par exemple au Mans tiens chez vous la famille Boulet viendra au Mans le 18 janvier au palais des congrès de Strasbourg le 22 janvier à la Bourse du Travail de Lyon le 26 janvier en février il y aura entre autres Mérignac Béziers Liège et Biarritz le 10 février peut-être que Diane Tell viendra vous voir à la gare du midi avec plaisir de Biarritz si elle nous écoute elle note ça sur son agenda et elle pourra entendre évidemment aussi comme tout le public vos anciennes chansons Isabelle Boulet entournée à travers la France profitez-en et elle reviendra au mois de mai à Paris au Casino de Paris vous connaissiez Isabelle Boulet Caroline Diamant ? non pas personnellement mais je sais que j'ai une amie qui travaille avec elle sur son image sur son image c'est elle qui lui a dit pour la moustache je reconnais bien vos amis là qu'est-ce que t'entends par là ? sur l'image c'est-à-dire sur les clips et les pochettes Nathalie Noenek Nathalie Noenek elle est fabuleuse cette femme et je sais qu'elle est ravie de travailler avec vous et c'est pour ça qu'elle m'a montré tout ce qu'elle avait fait Gérard Miller alors vous ne souviez pas que vous aviez rencontré Isabelle ? très bien je veux signaler que je l'ai trouvé c'est vrai mais un peu tard quand même un peu tard parce que vous voulez que le jeu ou une fois que t'as fait tout le Canada et vous Pierre Bénichoux ? moi j'avais une passion pour elle une passion parce que je savais que je suis quand même la personne au monde qui connait le mieux la chanson et je trouvais qu'elle était absolument formidable puis gay puis drôle puis jolie en plus merveilleuse et vraiment j'ai tout quitté j'ai laissé tomber bon ma femme mes gosses c'est pas grave même ma voiture et tout et j'ai acheté un petit forêt là-bas pour faire comme son papa pour être bûcheron et pour boire des trucs quand il fait froid et tout ensemble j'étais fou de joie et j'avais mon billet d'avion dans la poche quand tout d'un coup j'ouvre la télé et je vois mon amour mon amour mais d'un bel boulay bon et qu'est-ce qu'elle dit la première fois que je l'ai vue je suis tombé à genoux c'était un peu comme de voir la sainte vierge et elle parlait de qui ? de Johnny Hallyday de Johnny Hallyday j'ai dit celle-là plus jamais est-ce qu'il dit vous n'êtes pas trop mécontente de devoir partager votre nom alors comme ça ? ah non pas du tout ça me fait bizarre mais en plus ce que j'aime bien je suis l'un des rares français à apprécier alors vous allez vous moquer de moi mais je le dis quand même parce que ça m'y fait penser la chanson Louise qu'on a écoutée qu'est-ce qu'elle va dire ? non non qu'est-ce qu'il va dire ? ça me fait penser un peu à la country je me trompe ou pas ? non non c'est de la country donc vous allez importer la country ça serait bien de faire des musiques de country non mais écoutez mon disque il n'a pas écouté mon disque on ne peut pas écouter les disques mademoiselle Johnny Hallyday que c'est impossible d'écouter les disques si après on ne dit pas à la personne que c'est qu'il faut découvrir le nom tu vois ce que je veux dire ? parce qu'après tu sais très bien qui c'est Isabelle Boulay t'as compris là ? j'ai compris tu m'aimes comme la sainte vierge plus encore Pierre ne fait que des apparitions de toute façon on vous remercie Isabelle Boulay magnifique album magnifique chanteuse alors on vous souhaite une bonne tournée à demain merci au revoir applaudissements applaudissements Merci.